Imaginez que vous voulez vous offrir une montre. Après avoir comparé quelques exemplaires en magasin, vous êtes tombé sur le modèle idéal et il ne coûte que 25 dollars. Vous vous apprêtez à acheter cette montre quand un ami vous appelle. Il vient de voir la même à 18 dollars dans un magasin situé à l'autre bout de la ville. Que faites-vous ? Vous restez où vous êtes et dépensez 25 dollars pour cette montre où vous passez 20 minutes à traverser la ville pour acheter la même à 18 dollars. Vous vous êtes décidé ? Très bien, nous reviendrons sur votre choix dans un instant. Pour le moment, poursuivons nos achats. Imaginez qu'en cherchant un nouveau téléphone portable, vous tombez sur le smartphone de vos rêves à 199,99 dollars. Là aussi, alors que vous alliez conclure l'achat, votre ami vous informe que l'autre magasin situé à 20 minutes vend le même à 192,99 dollars. Vous devez prendre une deuxième décision. Resterez-vous sur place pour l'acheter à 199,99 dollars ? Ou bien allez-vous faire 20 minutes de trajet pour le payer 192,99 dollars ? Vous avez décidé ? Maintenant, en revenant à la montre, avez-vous choisi de rester en payant en plein pot ? Ou bien irez-vous ailleurs faire une économie ? La plupart des gens testés ont choisi de traverser la ville pour économiser sur cette montre. Mais en aurez-vous décidé autrement pour le téléphone ? En allant à l'autre magasin, l'économie réalisée est de 7 dollars sur un objet comme sur l'autre. Mais cette somme a beau être la même, notre cerveau voit les choses autrement. Parmi les personnes interrogées, la majorité a décidé de changer de magasin pour économiser sur la montre. Mais peu leur importait d'économiser 7 dollars sur le téléphone portable. Alors pourquoi notre cerveau a-t-il perçu différemment les 7 dollars d'économie sur la montre des 7 dollars valables sur le téléphone ? Bienvenue dans l'univers des prix relatifs, un subterfuge de notre cerveau qui se fait souvent à notre insu. Notre cortex préfrontal, où nous effectuons nos choix en évaluant les risques, a fait pour nous un rapide calcul. Concernant la montre, l'économie de 7 dollars représente près de 30% du prix. Mais pour le téléphone, compte tenu du prix, l'économie de 7 dollars nous paraît insignifiante. Bien sûr, dans la rue, nous ramasserions 7 dollars, mais notre cerveau, lui, comprend les choses différemment.